Bonjour à tous, au menu de ce mardi, les tarifs de l'Ibiza, Audi sonorisent ses véhicules électriques, les joueurs d'Arsenal assurent la promo de la DS5. Avant cela, la vidéo de l'escorte de Nicolas Sarkozy. Dans son édition, en kiosque du 9 au 15 avril, également disponible sur iPad, Autoplus épingle les six principaux candidats à la présidentielle. Les escortes de François Bayrou, François Hollande, Eva Jolie, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy prennent de temps à autre de sérieuses libertés avec le code de la route. Le convoi du président sortant notamment, même en l'absence du candidat de l'UMP à bord, l'escorte file parfois à plus de 190 kmh sur autoroute, comme l'atteste notre vidéo exclusive. Visionnez-la en intégralité via notre rubrique vidéo.autoplus.fr et commentez-la sur le forum d'Autoplus. Seat annonce la grille des tarifs de la quatrième génération de l'Ibiza, repoudrée en mars dernier. La firme espagnole a simplifié la gamme. Les trois carrosseries ne comptent plus que trois finitions. Le niveau d'entrée de gamme référence fait l'impasse sur la clim et l'autoradio, deux équipements à retrouver dans l'un des packs proposés ou bien sur le niveau supérieur style, facturé 1 700 euros de plus. La finition FR gagne un look plus sportif, l'ESP et la clim automatique notamment sur coût 2 025 euros. Côté motorisation, les puissances s'échelonnent de 60 à 150 chevaux. Les tarifs aussi, quant à eux, entre 11 950 et 20 155 euros en essence pour la berline 5 portes et 14 975 et 21 080 euros en diesel toujours pour la berline. Pour obtenir les tarifs du coupé, retirer 600 euros pour le break ajouté en 600. La radicale Cupra est prévue elle en novembre. Le marché des véhicules électriques est en pleine expansion des voitures silencieuses. Si silencieuses d'ailleurs qu'elles peuvent en devenir dangereuses, particulièrement en ville. Pour garantir aux piétons une sécurité optimale, les constructeurs développent des sous synthétiques. Audi s'affaire donc à trouver pour ses futurs modèles e-tron une signature sonore comme l'ont ses voitures thermiques. Le directeur du service acoustique d'Audi ne cache pas d'ailleurs s'inspirer des films de science-fiction. Le sound d'Audi est peut-être artificiel, mais il est authentique puisqu'il est généré au millième de seconde près grâce aux données de rotation du moteur électrique et de vitesse du véhicule. Audi a placé un haut-parleur sous le châssis de la voiture. Le son ne dépasse pas les 5 à 8 watts, histoire de ne pas effrayer les piétons. Car Audi estime que ses modèles électriques doivent être synonymes de calme et de tranquillité. Partenaire de l'équipe de football d'Arsenal, Citroën ne met pas seulement des voitures à disposition de l'équipe. Le constructeur utilise également l'image des joueurs pour faire la promotion de sa gamme. A l'occasion du lancement de la DS5, dont le slogan est le raffiné redéfini, Alex Song, Othier, Tchèchesni, Alex Oxclade, Chamberlain et Bakary Sanya se sont essayés à la danse classique en compagnie des danseuses de l'English National Ballet. Les prestations de ces petits rats valent le couille. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...